Une invitation à simplement être. Comment créer sa vie de là? Comment créer sa vie de là ou comment ne pas la créer? Il est très proche. Ce qu'il nous a permis de goûter en cet instant, bien sûr sur le thème de créer sa vie, c'est toute l'illusion, l'immense illusion de ce petit personnage qui voudrait se retrousser les manches et décider de « je vais créer ma vie ». Ce n'est pas ce dont je parle. Ce n'est pas de nourrir cette illusion, mais bien d'en sortir de la voie et de se situer dans un autre espace intérieur qui n'est pas l'espace de ce petit personnage contraint, illimité, conditionné. « Je vais créer ma vie. » Ce serait, oui, enfantin, voire amusant, mais rempli d'illusions. Et vous êtes sans doute à même de voir en cet instant que ce que vous appelez « vous » d'un seul coup vient de perdre pas mal de pouvoir. Peut-être tout son pouvoir. S'il vous plaît, ne réfléchissez pas à ce que j'ai dit. Juste à le ressentir. On va sentir ce que ça fait en vous. Soit vous créez votre vie à partir de ce personnage illusoire, soit vous la créez à partir d'un autre espace qui serait le véritable créateur, mais qui finalement, bien qu'il ait certains points en commun avec le faux, c'est quand même autre chose. il est nécessaire de sortir de l'illusion créée par l'adhésion ou l'identification de la conscience au monde matériel. Donc, quand la conscience s'en retire et qu'elle voit le jeu de l'illusion dans la matérialité, dans ce système en 3D dans lequel nous sommes imbriqués et adhérents, comme nous sommes incarnés, nous n'avons pas le choix de jouer ce jeu parce qu'une décision a été prise il y a fort longtemps de jouer à ça. Alors, on le joue en conscience ou on le joue inconsciemment, mais on est en train de jouer à ça. Et pour moi, les exemples qui me viennent à l'esprit en lien avec ça, c'est si on joue aux échecs ou tennis ou à n'importe quel jeu au ballon, c'est très stimulant. Moi, j'ai envie de jouer passionnément. Et ce n'est pas parce que je sais que c'est un jeu qu'il n'y a vraiment pas d'enjeu et que ça n'a aucune importance que je gagne ou que je perde, ce n'est pas parce que je sais cela que je vais jouer moins passionnément. Et pour cela, quand j'entre dans le jeu de l'illusion, je dois oublier que c'est une illusion. pour que je puisse vraiment m'amuser et animer cette retraite et que ce soit joyeux pour moi, je dois oublier plein de trucs et faire comme si c'était vrai. On fait vraiment une retraite et je vous jure que je vais m'y consacrer corps et âme. Comme si c'était vrai. Au final, qu'il y ait une retraite ou qu'il n'y en ait pas, ce n'est pas très grave. Par ailleurs, il y avait un élan ici de jouer à ça. Jouer à créer un stage sur créer sa vie. Alors, j'ai réservé un espace qui est notre bac à sable pour cinq jours et on va s'amuser. Et je trouve toujours plein de merveilleuses cette idée d'ébliste qui nous donne, qui nous transmette cette notion de l'impermanence. Tu vois, tu vois tous ces moines qui créent des mandalas avec le sable de toutes les couleurs et ils font bien, bien, bien pendant des heures et des heures. Ils sont concentrés, ils ont une présence mais remarquable. J'en ai vu faire des mandalas, c'est gigantesque de voir la qualité. C'est une colonne de présence ou de lumière quand ils font ça. C'est de toute beauté. Ils travaillent pendant des jours pour faire une œuvre magnifique. Et au bout de quatre jours, c'est gigantesque. Quelle liberté intérieure. Quelle liberté. Et c'est pour ça que le travail de cette première journée consiste à sortir de la création mais pour y revenir. mais en jouant avec toute cette liberté, cette fraîcheur, cette spontanéité. Ouais. C'est un jeu. C'est juste un jeu. Comme pour les enfants, c'est pour s'amuser. C'est pour passer le temps. Sinon, on fait quoi? Bon, ça nous occupe pendant cinq jours. Vraiment, ça n'a pas plus d'importance que ça. Et j'aime savoir, j'aime vivre ce grand paradoxe de savoir que ça n'a aucune espèce d'importance. mais je vais m'y consacrer à fond. Je vais faire tout ce que je peux pour vous. Et ça cohabite ça ensemble. Et vendredi 17h, pfff! C'est bon? Il y aura en vous certainement quelques jours de transformé et en moi aussi mais je ne suis pas en quête de transformation. Mais je ne vais pas pas faire autrement que de me transformer parce que ça marche tout le temps la transformation. C'est pas besoin de vouloir. que de m'entraîn. C'est pas besoin. Sous-titrage ST' 501